Les enjeux de quantique, il y a d'abord sur le plan fondamental. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de voir jusqu'à quelle taille maximale on peut arriver à avoir des systèmes intriqués, tout en restant protégé de la décohérence. Sur le plan des applications, qui peuvent être aussi bien en communication quantique, en calcul quantique, en métrologie quantique, la question est de savoir si on en restera des applications de niche, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, ou si on arrivera à trouver des applications de masse. Le CNRS favorise incontestablement l'émergence de start-up, en permettant à ses chercheurs de consacrer un jour par semaine à ce décollage, et même en mettant à la disposition des start-up émergentes quelques locaux. C'est vraiment un processus vertueux, parce que ça permet de rester au contact des découvertes de base pendant cette phase initiale. Naturellement, quand la start-up prend de l'ampleur, il faut qu'elle aille voler de ses propres ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada